Coucou, c'est Tata Nexia et bienvenue dans ce Tata vous t'aime réseau, le cinquième de cette famille ! Aujourd'hui on va parler de LinkedIn ou LinkedIn, comme je le prononce. Réseau souvent cantonné et à connotation professionnelle dans le sens un bureau et pas forcément artistique. Ah, est-ce intéressant d'y être ? On va voir ça ensemble. On verra la semaine prochaine les services d'abonnement Amazon entre Prime Reading et Kindle Unlimited. Ah oui, vous allez voir qu'il y a des choses à dire. En attendant, linkez-moi ce générique ! Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche ! Réseau LinkedIn ! LinkedIn a été fondé en décembre 2002 et lancé en mai 2003 par Ray Hoffman et Alain Blue, membres de la Mafia Paypal et de trois autres entrepreneurs. Non mais en fait, rigolez pas, le terme Mafia Paypal est un surnom donné à un groupe d'anciens employés et fondateurs de l'entreprise Paypal qui ont depuis fondé et développé des sociétés technologiques telles que Tesla, SpaceX, YouTube, Yelp, etc. Passons aux quelques chiffres sur ce réseau ! Oh oui, je sais que vous adorez ça ! Alors, LinkedIn, chiffre émis en début 2021, c'est 738 millions de membres dans le monde ! 40 millions de membres sont décisionnés ! 100% des entreprises du Fortune 500, le CAC 40 américain, sont représentées par des cadres sur LinkedIn. 130 000 articles sont créés chaque mois ! Eh oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais on peut créer effectivement des articles sur LinkedIn. Sinon, pour des chiffres qui peuvent un petit peu plus vous intéresser, il y a 16 millions d'inscrits en France en 2017. Alors oui, je sais que ce n'est pas pareil que Twitter, hein, Fifi, je pour comparer, mais c'est déjà pas mal. Voici les autres chiffres officiels connus de LinkedIn. Pays où les membres ont le plus de contacts, nous avons par exemple les Émirats Arabes Unis, les Pays-Bas, Saint-Guinpour, le Royaume-Uni et le Danemark. Au niveau des villes françaises où les membres ont le plus de contacts, bon bah, il y a Paris en tête, évidemment ! Lyon a tout de même la deuxième place, après nous avons Nice, Bordeaux, Toulouse, etc. Oui, le pays où ce truc-là, ils appellent ça chocolatine. Alors qu'on pourrait très bien appeler ça des chocos. Et les fonctions avec le plus de contacts, évidemment, les entrepreneurs, il y a aussi le marketing, le product management, les consultants et médias et communications. Oui, c'est très intéressant et je pense que vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Enfin, alors les chiffres suivants sont non officiels, mais proviennent d'instituts d'études, comme d'habitude, je vous ai mis tous les liens dans les sources. Temps passé sur LinkedIn, en moyenne environ 17 minutes par mois, c'est vraiment très court. En termes de démographie, 79% des membres ont plus de 34 ans. Oh oui, plus de 34 ans, vous vous souvenez, justement, des idées reçues sur Facebook, comme quoi il y avait des idées là-bas. L'âge moyen sur LinkedIn, sans surprise, est de 44 ans. Le nombre de groupes sur LinkedIn est évalué à à peu près 1,5 million. Oui, il existe aussi des groupes sur LinkedIn. Noté pour l'âge, comme sur tout réseau, ça a son importance pour la suite. Alors, LinkedIn a trois réelles, on va dire, fonctions principales. Il peut être utilisé pour trouver des clients, des partenaires, des recruteurs. Et dans ce but, on peut y distinguer trois types de connexions entre professionnels. Les contacts directs, les contacts de nos contacts, et les contacts des contacts de nos contacts. Oui, ça fait un peu un ami d'un ami de l'oncle de la tante de sa belle-sœur de sa belle-mère Mali. Mais pourquoi pas ? Le langage ! Alors, c'est un réseau qui n'a pas non plus un langage aussi poussé, on va dire, que les autres réseaux. Donc, c'est plutôt assez facile à manier. Le fil d'actualité ! Comme tout réseau, nous avons donc un fil d'actualité, justement, avec une myriade de postes, d'événements, etc. Le j'aime ! Le j'aime de LinkedIn, presque similaire à Facebook, avec des applaudissements, des soutiens. Il y a aussi le caractère instructif et intéressant. C'est un petit peu, on va dire, le seul réseau sur lequel, justement, on peut dire, cet article est très instructif. Les commentaires ! Alors là, pas de souci majeur, c'est la même chose que sur les réseaux classiques. Faites juste attention, parce que la touche entrée ne fonctionne pas, il faut vraiment cliquer sur « Ouais, je veux commenter ! » Partagez ! Partagez une publication que vous avez appréciée, ça ne posera pas vraiment de problème. C'est pour partager une publication que vous avez appréciée. Envoyez ! La petite enveloppe, là. Pour partager l'article, le poste directement en message privé à quelqu'un. Message ! En passant le curseur vers le nom de la personne, en plus des contacts, on peut aussi lui envoyer un message. Donc forcément, ce sont exactement les messageries privées, classiquement, comme dans tous les réseaux. Limiter qui peut voir les postes. Quand justement vous avez envie de rédiger un post, c'est exactement comme sur Twitter ou Facebook. Vous pouvez limiter l'accès, justement, si vous n'avez pas envie que tout le monde, justement, lise cet article ou voit votre poste. Se connecter ! Ouais, ça fait un peu hippie téléphone, disons. Est-ce que je viens de dire hippie au lieu d'editive ? Ouais, bien sûr. Mais ce sera coupé au montage. Se connecter, c'est inviter quelqu'un à nous rejoindre dans notre réseau. Viendez, viendez, viendez ! Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour son langage, donc on est parti pour... Décritage et première visite ! Connexion ! C'est parti ! On se rend sur le site, on découvre ce qu'il propose. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. L'air de rien, même si, bon, on reste dans le domaine professionnel. Ils évoquent quand même les contacts, amis, collègues pour vraiment se retrouver. Donc, pourquoi pas ? C'est vraiment à voir, à explorer. On renseigne ces informations, comme d'habitude, et on arrive directement sur le fil d'actualité. À savoir, ouais, il y a toujours la messagerie qui s'ouvre comme ça. Voilà, voilà. Vous cliquez dessus pour que, biouf ! La petite fenêtre se referme, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu pénible. Vous voyez les informations de votre profil à gauche. Nom, métier, photo de profil et la couverture, mais on verra ça un petit peu plus en détail après. Dans la barre, on va dire dans la barre d'outils, en haut, vous retrouvez les boutons accueil, pour revenir justement sur ce fil d'actualité. Réseau, pour trouver justement des contacts, des événements, des groupes, même des hashtags. Emploi, avec des suggestions, bon on va dire, c'est un petit peu comme sur Indeed ou sur d'autres sites, de recherche d'emploi. Ça, on va dire, pour ceux et celles qui sont habitués à ce genre de site, ça ne devra pas poser non plus trop de problèmes. Puis je trouve que sur LinkedIn, que c'est plutôt bien fait. Par exemple, sur ce réseau, vous pouvez mettre Open to Work, donc on va dire disponible justement pour le travail, pour les opportunités. Ensuite, la messagerie, comme n'importe quel autre réseau, il n'y a pas de souci particulier. Donc à part, oui, exactement comme les commentaires, la touche Enter ne marche pas. Il faut vraiment cliquer sur envoyer le message, parce que si vous écrivez tout un pavé et vous appuyez sur la touche Enter, ça vous fait justement un petit espace. Les notifications avec la cloche et le vous, c'est vraiment votre profil. Rien de sorcier. Personnaliser son profil. Puisque LinkedIn a vraiment été fait pour le milieu professionnel, effectivement le profil est intéressant et encore plus poussé qu'un CV. C'est même mieux qu'un CV, je dirais. Vous pouvez modifier la photo de profil, la couverture aussi en arrière-plan, justement l'image en arrière-plan, et vos informations. Ça, c'est effectivement très important. Pour modifier vos informations, c'est parti avec le petit crayon. Modifier le titre, un petit peu comme il dit, de votre CV. Enfin oui, je sais, c'est profil, mais ça donne un petit peu aussi cette impression. Le poste actuel, vos formations, les compétences. Bref, oui, j'en éclate particulièrement au moins là-dessus, parce que je trouve ça un petit peu fun. C'est même plus ludique et instinctif, je trouve, que les CV made in Poland. Premier pas ! On va commencer par un poste. Allez, on écrit ce qu'on veut. Tiens, un petit coucou, parce que ça faisait longtemps. On peut ajouter une image, une vidéo, justement, depuis notre ordinateur, un lien, un sondage. Et ça reste un réseau, donc on n'est pas vraiment perdu. Si justement, vous avez l'habitude de Facebook ou de Twitter, LinkedIn ne vous posera aucun souci. On peut sélectionner, comme je l'ai dit précédemment, justement, qui va pouvoir voir et répondre à ce poste, exactement comme sur d'autres réseaux sociaux. On n'oublie pas les petits hashtags, même si effectivement, sur LinkedIn, on voit tout de suite que c'est un peu plus sérieux. Je ne vois pas mettre hashtag food, ça va plutôt être hashtag conseil, hashtag marketing, hashtag truc et astuce. Facile, non ? Le mieux sur LinkedIn, ça c'est un petit peu, on va dire un petit peu comme Facebook aussi, c'est de rejoindre des groupes. Alors sur mon compte, j'ai rejoint les blogueurs, auteurs, journalistes et les livres et auteurs à lire cet été. A voir justement, si on crée du lien, si justement j'ai un peu plus de contacts, ça, ça va être à voir sur le long terme. Être auteur sur LinkedIn. Beaucoup vont me dire, quoi ? Mais à quoi ça sert sur ce réseau ? Non, mais de toute façon, il n'y a pas d'auteur là-bas. Eh ben, si. Il y a des auteurs, des directeurs éditoriaux, des journalistes. C'est simple, en quelques mois, j'ai invité plus de 200 personnes qui écrivent, soit qui bossent dans une maison d'édition. Et c'est là-bas que je communique beaucoup avec ma prête plume adorée, Céline Bernard. Si vous ne savez toujours pas qui est cette magnifique et personne super douée, Fifi, je prête plus le métier. Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai rencontré en effet pas mal de personnes et certaines, après, sont venues sur Facebook ou sur YouTube pour me suivre, on va dire, un peu plus en profondeur. Oui, cette phrase fait peut-être un petit coup tendancieuse. Bon, oui. Alors, sachez qu'une de mes relectrices de script, qui est aussi directrice éditoriale de deux collections dans la maison d'édition exécut, a rencontré Jérôme Hidlon, un de ses auteurs, sur ce réseau. Elle a un autre auteur aussi qui va être publié prochainement et une autrice qui lui a envoyé récemment son synopsis, qui l'intéresse fortement depuis ce réseau. Donc, à ne pas forcément négliger. Et cela peut se comprendre, puisqu'il est vrai qu'il faut quand même savoir que LinkedIn, c'est vraiment, on va dire, le réseau préféré des professionnels. Il y a vraiment cet aspect pro et cette ambiance, on est là pour travailler. Attention, je cite un petit site. Pour les entreprises, LinkedIn sert de levier pour l'inbound marketing. C'est-à-dire qu'il permet de faire venir le client à l'entreprise plutôt que d'aller le démarcher. Avec la construction d'une page entreprise, le réseau permet à toute organisation de présenter son business. Il permet également de créer puis de partager des articles de son secteur pour intéresser de potentiels clients ou collaborateurs. C'est également un outil de gestion de réputation et de personal branding pour les entreprises comme pour les particuliers. La récourme, on a parlé également de cet aspect quand justement, je vous ai demandé ce que vous pensiez de LinkedIn et si vous y étiez. Merci d'ailleurs beaucoup pour son témoignage. LinkedIn, intéressant d'y être dans une optique professionnelle, pas pour y claironner son marketing comme sur les autres réseaux. Et il indique qu'il met de côté un Pinterest qui est un moteur de recherche pour un réseau social. Même si un réseau est ce que l'on en fait, LinkedIn est très codifié. Et du B2B à 90%. Je m'en sers comme d'un CV web à ce jour, puis petit à petit à la sortie des blogs, j'écrirai des articles ciblés sur LinkedIn. Aucun intérêt pour un auteur passion d'y être dans ce but. Mais si, auteur entrepreneur, oui, mais avec une stratégie très 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 différente de chaque autre réseau. Effectivement, retenez bien aussi un petit peu la différence qu'il fait entre auteur passion et auteur entrepreneur. En tout cas, c'est bien intriguant tout ça. Bref, je suis autrice, chroniqueuse et vidéaste, là-bas, en tout cas c'est ce qui est marquée d'ailleurs sur mon CV. Et profil, oui. J'ai rencontré d'autres auteurs, des auteurs, des entrepreneurs, des entrepreneuses, mais pas vraiment, on va dire pour le moment, de lecteurs et de lectrices. On verra bien l'avenir. En revanche, on m'a invitée très rapidement dans des groupes de blogueurs, journalistes, influenceurs, auteurs. Savoir justement si ça va donner quelque chose, on en reparlera peut-être plus tard, quand on fera une petite vidéo justement concernant les horaires et les publications sur les réseaux. Ah, j'adoute aussi, mais pour se faire des amis, pourquoi pas, avant un salon ou en fonction des régions. C'est pas mal du tout, puisqu'on va très souvent lire le lieu des personnes et le réseau va vous proposer justement dans les contacts, pour se connecter à d'autres gens, des personnes qui se situent autour de vous. À savoir, comment développer son réseau ? Il va falloir inviter, 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 inviter. Inviter des personnes que vous avez envie de connaître, par exemple, je n'invite pas les chefs d'entreprise inconnus, à moins que ce soit une start-up par exemple dans le domaine des médias de la communication, d'accord, mais alors quelqu'un par exemple qui fait de l'emballage plastique, pour le moment, non, ça ne m'intéresse pas. Soyez actif en tout cas sur LinkedIn et publiez du contenu de qualité sur ce réseau, c'est très important. Oui, car ça précède les fameux points à retenir. La qualité. Publier du contenu en autre résolution offre plus de chances de mise en avant qu'un contenu de basse qualité. Au niveau des interactions, plus il y a d'interactions sur une publication, plus elle va apparaître dans le fil des actualités. C'est le fameux fil justement, on voit les postes. La crédibilité. LinkedIn se réfère à votre historique. Plus vous avez fait paraître des contenus pertinents et suscitant de l'intérêt, plus vous serez pris en considération. Le fil d'actualité du réseau ne se base pas vraiment sur le caractère récent d'une publication, mais sur son algorithme de création. Moi je sais, ça fait des mots un petit peu compliqué pour dire, du coup, que l'algorithme est un petit peu différent. Ainsi, lorsque vous vous connectez à votre profil et ouvrez la session, vous pouvez tomber sur des postes datant d'il y a plus d'une semaine, mais qui ont été jugés très pertinents. Alors apparemment, le réseau n'aime pas les liens externes, type par exemple quand je partage une vidéo YouTube, alors pour ma part, pour l'instant, ça ne me panélise pas énormément, mais à voir, de toute manière, je suis une rebelle. Votre profil et votre page de vente. Et oui, 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 c'est vraiment une fiche descriptive de vos connaissances et de votre savoir-faire. Votre profil est un élément essentiel de votre personal branding, puisque vous pouvez le façonner à votre image. Je dirais même, vous devez en fait le façonner à votre image. Sachez aussi que des personnes peuvent vous recommander, même si on pourrait se dire, oui, mais je m'en fiche, moi, je n'ai pas besoin de trouver un emploi dans un bureau, etc. C'est bon, je suis autrice, j'ai juste envie de vendre un livre. Oui, mais si par exemple, quelqu'un vous recommande, dans votre capacité à avoir du vocabulaire, ou dans votre capacité à communiquer, ça peut aussi vous aider. Bon, alors vous pouvez aussi célébrer les anniversaires, des événements sur ce réseau, ça peut être à niveau personnel ou à niveau professionnel, également. Mais bon, ce n'est pas vraiment la même ambiance que sur Facebook. Et puis, pour ma part, je ne me connecte pas non plus tous les jours. Donc, quand j'arrive deux, trois jours après un anniversaire, on me dit, bon, c'est pas grave, tant pis. Ah oui, Facebook, je n'ai pas un petit peu oublié la fiffiche, c'est par là. Bon, pour autant, ça brasse quand même pas mal de personnalités, on va dire, ce réseau. Des personnes qui ne seraient pas, par exemple, sur Twitter, parce que ce serait un lieu de drama, qui ont du mal avec Facebook ou avec la nouvelle interface, et qui, par exemple, ne veulent pas forcément tester Instagram, parce que, bon, l'aspect photo, etc., ça ne leur convient pas. Donc, à voir. Et vous, est-ce que vous êtes sur LinkedIn ? En bref, LinkedIn est un réseau professionnel sur lequel il faut vraiment s'axer articles, posts, peut-être aussi connexions avec des personnes, justement, vous allez sélectionner. Il ne faut pas hésiter, jamais, il ne faut jamais hésiter à augmenter son réseau, puisqu'il faut toujours, on va dire, qu'il y ait de nouvelles têtes, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Mais n'oubliez pas de bien choisir, effectivement, qui on invite. Perso, je me concentre vraiment sur le monde de la littérature, des médias et de la communication. LinkedIn demande à être plus ou moins, on va dire, assidu, et surtout, à être pertinent. Comme dirait Lilacron, si je le prononce bien, c'est quand même assez chronophage. Le temps d'écrire un article, s'il est spécifique à ce réseau, répondre à certains messages, il est vrai que le temps d'écrire un article, surtout s'il est spécifique à ce réseau, peut prendre du temps. Tout comme répondre à certains messages, même si, je trouve, pour ma part, qu'il y a quand même moins d'auteurs et d'autrices racoleurs qui viennent en MP, comme ça, vous balancez le lien de votre ouvrage, je veux dire, allez, achetez-le parce qu'il est génial. Oui, il y en a quand même. Le mois dernier, il y a deux Gubius qui sont venus me dire, « Ah oui, mais j'ai vu que vous étiez chroniqueuse et en plus aussi vidéaste, ce serait génial que vous chroniquez mon ouvrage, allez hop, achetez-le. » Alors, en revanche, j'ai dit de comparaison sur Insta pour 1000 abonnés, c'est 4 messages de ce genre par jour, voilà, pas par mois. Autant vous dire que oui, j'en bloque pas mal, d'ailleurs, il y en a des fois qui sont un petit peu étonnés sur Insta, mais partir du moment où vous incitez et que vous m'envoyez plusieurs fois dans la même semaine un lien avec votre ouvrage en vous disant « Achète-le parce qu'il est super », et bien non, ça ne marchera pas entre nous. On touche une autre audience ! Et oui, comme d'habitude, encore plus sur ce réseau, car c'est pas vraiment dire un réseau traditionnel, on touche d'autres personnes. Autre public cible, pas du tout le même âge ni les mêmes attentes, donc à vous de voir ! Je me suis persuadée que du coup, vous avez moins d'idées reçues sur ce réseau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réseau sur LinkedIn et j'espère qu'elle vous aura plu ! On se retrouve la semaine prochaine pour parler des services d'abonnement Amazon entre Prime Reading et l'abonnement Kindle, on va décortiquer un petit peu tout ça ! N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like et un commentaire, et pourquoi pas de partager cette vidéo, cela nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous souhaitez nous soutenir parce que notre contenu vous plaît, vous pouvez vous rendre dès à présent sur Tipeee ou sur la plateforme uTip. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre pluie ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501